Vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche d'un logement, vous souhaitez définir votre budget, je vais vous donner dans cette vidéo toutes les astuces qui vous permettront de bénéficier d'un maximum d'aides financières de l'État, afin d'avoir chaque mois jusqu'à plusieurs centaines d'euros d'aides. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis le fondateur du site imogen.com qui est le premier site de logement étudiant en France. Dans cette vidéo, je veux revenir sur les différents dispositifs, puisqu'il y en a énormément, c'est un petit peu opaque, on ne les connaît pas forcément tous, les différents dispositifs d'aide au logement et notamment pour les étudiants. Ces différents dispositifs prennent la forme de différents types d'aide qui peuvent être des avances, des prêts à taux zéro ou alors tout simplement un versement mensuel qui est comme un don que l'État vous fait chaque mois de manière à vous aider à régler votre loyer. La France à ce sujet est un pays magnifique puisqu'on a une très grande chance, il y a peu d'États dans le monde qui aident autant les locataires. C'est à travers différents dispositifs, vous avez peut-être vu dans l'actualité récente qu'Emmanuel Macron a pris la décision de baisser le montant des APL, mais heureusement la baisse était contenue puisqu'on a parlé d'un effort de 5 euros par mois. Les appels peuvent s'élever jusqu'à 300 euros par mois si vous êtes apprenti, donc on voit que 5 euros ça compte bien entendu sur un budget étudiant, mais on voit que heureusement on peut encore bénéficier de plusieurs centaines d'euros d'aide au logement. Alors je vais revenir, lister un petit peu les différents dispositifs d'aide possibles et voir comment vous pouvez en bénéficier de manière concrète. Le premier dispositif finalement c'est l'aide pour ce qui est du paiement du dépôt de garantie puisque comme vous le savez, lorsque vous allez prendre à bail un logement, que ce soit une résidence privée, que ce soit une résidence crousse ou que ce soit n'importe quel type de location, le bailleur va vous demander de lui faire un premier versement qui est finalement un dépôt de garantie qui vous sera restitué à la fin, sauf si vous dégradez le bien. Pour lui c'est une garantie très simple, il vous met à disposition un logement, mais évidemment il souhaite que vous l'entreteniez et il ne souhaite pas que vous le dégradiez sinon il perd beaucoup d'argent. Il va finalement séquestrer une somme qui s'appelle, je reprends le terme, le dépôt de garantie qui est parfois appelé caution à tort. Mais le dépôt de garantie c'est donc une somme que vous allez bien effectivement verser au bailleur et qui va vous être restituée lorsque vous rendez les clés, que vous rendez un logement en bon état. Donc ce dépôt de garantie représente entre 1 et 2 mois de loyer, donc c'est une somme conséquente d'autant plus que vous allez devoir le verser au tout début et en même temps souvent que le premier loyer. Pour vous aider finalement dans le versement de cette aide, l'État a prévu différents dispositifs. Il existe deux principales aides au logement. La première c'est sur le versement du dépôt de garantie. L'aide s'appelle l'Ocapas et concrètement l'État va vous fournir un prêt à taux zéro qui va vous permettre d'avancer cette somme de dépôt de garantie. Par la suite, le versement mensuel chaque mois est souvent le plus connu, le dispositif le plus connu et celui concrètement qui vous permettra d'avoir le plus d'argent en aide au logement. C'est le dispositif qu'on appelle APL ou ALS. En fait, APL et ALS c'est le même type de dispositif, seulement il ne s'applique pas au même type de logement. Exemple, si vous êtes locataire dans le privé, dans un logement privé, dans une résidence étudiante privée qui n'est pas conventionnée avec l'État, ça va s'appeler ALS. Et si vous êtes dans un logement de type Cruz qui est conventionné, ça va s'appeler APL. Mais finalement, c'est le même organisme qui vous verse ce montant. Et l'organisme c'est la CAF. Vous pouvez faire en ligne une simulation qui vous permettra de savoir dans votre situation précise quel est le montant qui vous sera versé. Mais retenez qu'en règle générale, pour un étudiant par exemple à Paris qui n'avait pas de revenus, l'aide est de environ 215 euros par mois. Ça peut varier un petit peu, mais c'est globalement la somme à retenir. Et pour un étudiant qui est apprenti, cette aide est majorée puisque l'État veut encourager l'apprentissage et donc il peut monter jusqu'à 300 euros. Enfin, souvent lorsque vous allez louer un logement, les bailleurs vont vous demander tout simplement d'avoir un garant. Un garant c'est quoi ? C'est un parent, c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille qui va se porter garant de votre sérieux et qui donc va signer un document et dire au bailleur « Si cet étudiant ne paye plus son loyer, moi garant, je vais verser ce loyer chaque mois et donc me substituer à lui. » Pour le bailleur, bien entendu, c'est quelque chose de nécessaire puisque ça lui apporte une garantie et ça va le rassurer et donc vous permettre de louer le logement. Le problème, c'est que l'État français s'est rendu compte que certains locataires n'avaient pas forcément la chance d'avoir des personnes qui puissent se porter garant pour eux. Il a donc été créé un dispositif qui s'appelle Vizal et en fait, c'est l'État qui va se porter garant pour vous et donc si vous ne payez pas votre loyer, tout simplement le bailleur pourra demander à l'État de verser le loyer à travers le dispositif Vizal. Enfin, il existe aussi des dispositifs privés comme le dispositif GarantMe avec lequel Imogen.com a mis en place un partenariat. GarantMe, c'est un dispositif privé, un petit peu comme Vizal, très simple, très facile d'utilisation qui va permettre aux étudiants étrangers par exemple de louer un logement et finalement de cotiser un petit peu comme une assurance, de cotiser à moindre coût et pour quelques 300 euros par an, ça va leur permettre d'avoir un garant et donc de louer un bien alors qu'il est très difficile de louer sans Garant. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il existe donc de nombreux dispositifs, je ne les ai pas tous évoqués, il existe également le Mobili Pass, l'Oka Pass, dispositifs clés, APL, ALS, Mobili Jeunes, Vizal, il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs pour vous aider en tant qu'étudiant si vous cherchez un logement ou si vous cherchez quelqu'un qui puisse vous garantir puisque l'État va se porter garant pour vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté tous les conseils possibles pour l'aide au logement étudiant. Je reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos sur ces différents dispositifs de manière plus approfondie sur l'aide au logement étudiant. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube Le Imogen Logement étudiant de manière à pouvoir bénéficier de tous les conseils et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.